Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Cette nuit, les accusations des autorités contre la CGT ont monté d'un cran. La préfecture de police a diffusé des images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit des manifestants portant chasuble de la CGT en provenance du Havre qui décèlent des pavés Place Vauban à Paris devant les Invalides et qui ensuite les jettent sur les forces de l'ordre. Vous avez un commentaire ? Oui, j'ai un commentaire, parce que contrairement à ce qui a été dit dans une chronique tout à l'heure, je participe aux manifestations du début jusqu'à la fin et donc je suis devant pour observer un certain nombre de choses. La première chose c'est que... Vous n'étiez pas désigné comme absent, Philippe Martinez, je tiens à le préciser. C'était un commentaire général sur certains leaders syndicaux qui ne participent pas jusqu'au bout aux manifestations. Il n'était pas question que ce fût vous, je le précise. C'était pour être très précis. Oui, oui. Merci. Donc effectivement, en fin de manifestation, dans la manifestation, il y a eu un ordre, je pense, de la préfecture, puisque nous sommes en liaison avec un responsable, de foncer sur les manifestants, alors que notre service d'ordre essayait de dégager la manifestation. Et donc il y a eu des incidents entre la police et les manifestants juste à la fin, c'était Place Vauban. Y compris la CGT. Dans les manifestations, c'est la CGT. En dehors des manifestations, ce sont des casseurs. Et le problème, il est là. Et essayer de détourner le débat sur la CGT, alors que le problème, ce sont des casseurs qui sont à l'extérieur des manifestations, c'est un nouveau procès d'intention contre la CGT. Mais on voit des hommes portant chasuble, encore une fois, et la provenance des images chez la préfecture de police, qui ont des pavés dans les mains. Je viens de vous expliquer que... Mais pourquoi ont-ils des pavés dans les mains ? Je viens de vous expliquer qu'au milieu de la manifestation, alors qu'on essayait de dégager, parce que les casseurs étaient très violents, plutôt que de se retourner vers les casseurs, il y a dû avoir un ordre, parce que ce n'est pas les CRS qui sont en cause, ceux qui leur donnent des ordres, de charger les manifestants. Et il y a eu... Quand c'est comme ça, ce n'est pas la première fois, chacun essaye de se défendre, parce que c'est assez violent ce genre de contact. Donc c'était de la défense ? Oui. Très bien. Est-ce que, tout de même, vous-même, à la tête de la CGT, vous n'avez pas eu des difficultés à dénoncer les violences ? Vous étiez ici il y a peu de temps, on avait parlé des affiches de la CGT sur les forces de l'ordre. Vous avez dit que vous étiez en désaccord, mais on n'a pas entendu une parole très forte. Écoutez, à chaque fois, nous avons dit qu'il y a des problèmes dans les ordres qui sont donnés aux policiers. Il n'y a pas que nous qui le disons. Le 5 mai dernier, un responsable d'un syndicat de policiers qui est très loin d'être proche de la CGT, a dit la même chose. Il a dénoncé un problème d'ordre. C'est-à-dire, en gros, il explique comment ils ont des ordres de ne pas intervenir sur les casseurs. Et il précise que le gouvernant essaye de décrédibiliser les mouvements sociaux. Ce n'est pas la CGT qui le dit, c'est un syndicat de policiers. Voilà la réalité. Vous trouverez les sources. Je ne veux pas faire votre métier à votre place. Alors, vous dénoncez le manque de dialogue. Mais y a-t-il une ouverture au dialogue de votre côté ? Parce que vous dites, Madame El Khomri, elle me dit, venez me voir. Je serai d'accord avec vous à la condition que vous approuviez ce que je dis. Mais c'est un peu la même chose de votre côté. Pas du tout. Nous avons fait des propositions depuis le début. Oui, 32 heures par semaine. Non, vous êtes caricatural ce matin. On a fait d'autres choses, y compris sur les questions d'inversion de la hiérarchie des normes. On n'a pas le temps de développer. Nous avons développé un certain nombre de propositions. Le problème, c'est qu'on n'a pas souhaité discuter avec nous. On se félicite qu'il y ait ce rendez-vous vendredi. Le climat, je trouve un peu paradoxal qu'alors qu'il y a un dialogue qui va s'ouvrir, il y ait une telle charge, permettez-moi l'expression, du Premier ministre contre la CGT. On aurait pu se fâcher. Mais notre volonté, c'est de dialoguer. Vous irrez au rendez-vous ? Bien sûr que j'irai au rendez-vous. Malgré ce qu'a dit le Premier ministre hier, on ira au rendez-vous. Parce que nous, nous avons le sens des responsabilités. Et nous voulons trouver une solution. Stéphane Le Foll, qui était assis à votre place avant-hier, expliquait qu'il n'avait pas pu se rendre à un meeting à Poitiers. Tout simplement parce que la CGT locale avait décidé d'empêcher l'expression de ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et donc de faire en sorte que le meeting ne puisse pas avoir lieu. Enfin, je trouve que le gouvernement, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, devrait un peu se calmer. On a l'impression que tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, c'est de la faute de la CGT. On avait d'ailleurs prédit que l'euro allait mal se passer, que les supporters n'auraient pas pu aller dans les stades. Je crois que tout se passe bien. En tout cas, quand il y a des problèmes, c'est des problèmes de hooligans et pas des problèmes de la CGT. Donc il faut arrêter avec ce climat qui tente à culpabiliser, à cibler la CGT. D'ailleurs, je précise que la CGT n'est pas seule dans ce mouvement social. Il y a six autres organisations syndicales. Donc concentrons-nous sur le problème. Et le problème, c'est la loi. Discutons de la loi, avançons sur ce qui pose problème dans la loi, et arrêtons d'essayer de noyer le poisson, si vous me permettez l'expression. Du côté gouvernemental, il est manifeste qu'on a le sentiment que vous êtes en train de perdre la partie, que vos manifestations s'effilogent, qu'il y a moins de monde, que la grève à la SNCF va s'arrêter. Bref, la seule chose qui compte, c'est effectivement le vote de la loi à l'Assemblée nationale, en essayant d'éviter le 49-3. Et en ignorant la CGT. Oui, je pense que le gouvernement est aux abois, c'est ce que nous avons dit. Ils essayent de trouver des solutions. Il a des problèmes dans sa propre majorité. Donc la raison doit l'emporter. Il faut écouter l'opinion publique, écouter les organisations syndicales. Mais ils sont minoritaires quand même. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que les manifestations n'ont pas de l'ampleur de celles qu'on a pu connaître. Ça fait trois mois et demi que plus de 70% de l'opinion publique est contre ce texte, ou défavorable à ce texte. Vous trouvez que 70% c'est être minoritaire ? Vous avez noté qu'il y a trois organisations syndicales confédérées. Vous avez noté qu'il y a trois confédérations qui sont contre. Par exemple, la CGT vient de s'exprimer clairement. C'est une minorité ça. Donc il faut que le gouvernement écoute ça et prenne des dispositions pour qu'on s'en sorte. Nous avons proposé hier la suspension, par exemple la suspension du processus parlementaire qui permettrait de calmer tout le monde, que le gouvernement retrouve son sang-froid et que nous puissions discuter tranquillement. Est-ce que c'est la place de la CGT comme première organisation syndicale qui est en train de se jouer en ce moment ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Est-ce que le gouvernement n'a pas l'intention de vous exclure finalement pour faire en sorte que la CFDT devienne le premier syndicat qui discute ? Les intentions du gouvernement, je ne les connais pas. Je vois bien qu'en ciblant la CGT, il y a quelque chose derrière. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir des salariés, de ceux qui n'ont pas d'emploi, l'avenir de la jeunesse autour de garanties collectives communes. Nous avons l'expérience de plusieurs pays autour de nous où des lois de ce type ont été votées et c'est une catastrophe sociale. Vous n'y êtes toute responsabilité dans les incidents, dans les violences. Exactement. Et depuis trois mois et demi que nous allons entendre le gouvernement sur les casseurs... Il n'y a pas de militant de la CGT qui de temps en temps a envie de castagner un peu ? Des envies, avoir envie, ce n'est pas le faire. Quand il y a des provocations, et c'est grave ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est très grave. Ça peut énerver, irriter. Nous essayons de garder notre sang-froid. C'est pour ça que je vous dis que malgré ces attaques violentes du gouvernement, nous irons vendredi matin voir la ministre du Travail. Et vous allez maintenir les manifestations prévues pour la semaine prochaine ? Il y a des journées d'action qui sont prévues. Il y a une votation citoyenne parce qu'on fait voter les salariés, on fait voter les citoyens, y compris ceux qui sont pour le projet de loi, nous disent c'est bien de nous consulter, c'est ça la démocratie. Nous, nous faisons notre boulot de syndicat, d'organisation syndicale vis-à-vis de tous les salariés, tous les citoyens, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Le moment n'est pas venu de suspendre, de calmer les choses pour repartir sur d'autres bases ? Si le gouvernement le souhaite, je vous l'ai dit, il peut suspendre le débat parlementaire. Vous, votre action. Le gouvernement peut suspendre le débat parlementaire de façon à rediscuter et que la situation se calme. Merci Philippe Martinez. Merci Philippe Martinez.